Donner la possibilité aux populations d'avoir un accès aux informations liées à la drépanocytose, c'est ce qui a prévalu lors de la cérémonie d'ouverture de la première édition de la Semaine de l'Intelligence Artificielle, initiée par la Fondation Giovanni et Mami, dédiée à la recherche innovante dans les biotechnologies et l'intelligence artificielle. Dr Mwanda, né et Tokabeka, présidente de la Fondation. Cette application, c'est un outil de conversation virtuelle, on appelle ça chatbot. Et donc, lorsqu'on se connecte sur la plateforme, c'est un homme virtuel, un robot, qui répond aux questions. Et donc, si on veut savoir c'est quoi la maladie. Par contre, si c'est des questions qui orientent vers la thérapie, là, l'outil va vous dire qu'il faut vous orienter vers tel centre de santé en fonction de vos géolocalisations. Nous devons sens les différentes questions qui peuvent être posées. On informe dans l'outil et puis après, il va vous répondre. Et c'est à usage sur l'étendue du territoire, bien que l'exclusivité ait été donnée à l'hôpital Assissé pour le déployer et pour le vulgariser sur l'étendue du territoire national. Nous avons sept semaines pour une semaine de formation. Donc, nous avons une vingtaine de jeunes qui seront formés au niveau du siège de la Fondation pour pouvoir finaliser la conception de l'outil. Et ensuite, l'outil sera vulgarisé pour l'utilisation de tout le monde sur l'étendue du territoire congolais. Une initiative louée par le docteur Onzo Toibata, chef de service hermatologie clinique à l'hôpital général Adolphe Sissé. Sans bénéfice, c'est tout simplement au niveau de la prise en charge. Pourquoi on dit prise en charge ? La drépanocytose est une maladie génétique qui est d'évolution chronique. Maladie génétique veut dire que l'enfant naît avec cette maladie. Donc, le premier moyen de pouvoir guérir cette maladie, c'est que tout simplement, on n'est pas de naissance de patients drépanocytaires. Et c'est là où intervient le bénéfice de l'intelligence artificielle que nous avons lancée aujourd'hui. D'où est l'importance aujourd'hui de ces nouvelles technologies qui sont l'intelligence artificielle et donc cette application qu'on a nommée Thierry sera là pour nous accompagner. J'insiste sur le mot accompagner, c'est un accompagnement, ce n'est pas un remplacement du personnel de santé que nous sommes. Signalant qu'une levée de fonds a été organisée dans l'objectif de financer la recherche sur les biotechnologies et l'intelligence artificielle. Sous-titrage Société Radio-Canada